Aujourd'hui, nous venons d'achever quatre journées d'activités intenses dans le cadre de la préparation du jubilé de l'an 2025. Comme vous le savez, l'Église, tous les 25 ans, organise un jubilé ordinaire. Et alors, nous sommes dans la mouvance du jubilé de l'an 2025. C'est ainsi que le dictateur en charge de la vie consacrée a réuni ici à Rome un certain nombre de délégués de différents pays du monde. Nous étions autour de 62 pays rassemblés, 12 pays venant d'Afrique. Nous avions réfléchi, nous avions médité, nous avons célébré la préparation de ce grand jubilé qui se déroulera ici en 2027. Dans le cadre de la vie consacrée, nous avions eu à méditer sur le thème que l'Église nous propose, pèlerins de l'espérance. Et les religions ont ajouté une autre dimension, pèlerins de l'espérance sur les chemins de la paix. Et cette paix est à célébrer et à rechercher au quotidien. Nous avions donc eu l'occasion de nous poser la question si nous croyions d'avoir à l'espérance. Et comment être témoins de l'espérance dans le monde aujourd'hui? Un monde grisé, un monde fractionné. Et à partir de là, nous avons présenté tout le fruit du travail au Seigneur. Dans le recueillement et la méditation, nous avions eu le temps de pèlerinage sur les lieux significatifs ici à Rome. Et nous nous préparons donc à célébrer au niveau national de chaque pays un jubilé national de la vie consacrée le 2 février de l'an 2025. Et à Rome, il y aura donc la grande célébration en octobre 2025 du 8 au 12 octobre. Et dans cette rouvance donc, nous pensons que ce que nous sommes venus vivre ici portera du fruit là où nous répondrons. L'indicastère nous a remis un mandat en nous envoyant en mission dans nos différents pays, dans nos différentes régions. Et nous espérons que cela sera le véritable signe d'espérance là où nous passons. Nous souhaitons que ce jubilé, comme il est de tradition dans l'Église, nous apporte beaucoup de grâce. Puisqu'un jubilé est un temps de grâce, c'est donc l'occasion pour moi de sensibiliser les personnes consacrées, pour moi, de se disposer à vivre le thème qu'il nous est proposé. Faites le rein de l'espérance sur les chemins. Faites le rein de l'espérance.